Bonsoir, je m'appelle Jean-Pierre Lombassi, je suis le secrétaire général de Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique, l'Organisation Pan-Africaine des Collectivités Locales, et CGLUA. CGLUA est co-organisateur du concours Arubuntu, et nous avons voulu ce concours pour que l'image de l'Afrique change dans les médias en Europe, dans les consciences collectives en Europe, mais également en Afrique. Nous avons souhaité que, par ce concours, nous identifions ceux qui portent l'espoir que l'Afrique n'est pas un continent perdu, ceux qui font chaque jour progresser la conscience que le développement est une affaire de chacun, qu'on ne développe pas un pays, les pays se développent, et que ce sont les hommes et les femmes, ce sont les jeunes garçons et les jeunes filles, ce sont les citoyens d'Afrique qui portent l'image de l'Afrique. C'est par leur action que l'Afrique est considérée comme un pays, une région digne d'intérêt, ou qu'on la juge comme un continent perdu. Les images qui ont été véhiculées de l'Afrique ont insisté sur le caractère perdu de ce continent, sur la maladie, sur les guerres, sur les crises, et ont très peu mis d'accent sur ces hommes et ces femmes qui répondent chaque jour aux défis que représente le formidable changement de peuplement que vit ce continent depuis bientôt une vingtaine d'années. Et nous en sommes à la troisième édition du concours d'Aubuntu. Et nous nous rendons compte à quel point nous avions vu juste d'essayer de trouver en Afrique des hommes et des femmes qui incarnent l'espoir. Cet espoir n'est pas un espoir naïf. Nous savons, eux, ils savent, que le chemin est jonché de difficultés. Nous savons et eux, ils savent, que ces difficultés ne sont pas vaincues par la vertu du Saint-Esprit, mais par un effort de volonté. Nous savons et eux, ils savent, que l'exemplarité ne se décrète pas. C'est parce qu'on aura été un exemple pour sa communauté, parce qu'on aura été un exemple pour sa génération, parce qu'on aura été un exemple pour son continent, qu'un message plus positif de l'Afrique peut être émis. Alors, bravo aux lauréats du concours Arubuntu 2010. Nous remercions sincèrement les lauréats du concours 2008 et 2009 d'avoir bien voulu participer à ce séminaire. Nous escomptons que les médias, par les figures qui sont devant elles, commencent à réaliser qu'il n'y a rien de spectaculaire dans cela. Il n'y a rien que de l'action quotidienne, mais déterminée à promouvoir la croissance, à promouvoir le développement, à promouvoir des comportements éthiques qui donnent une image différente de l'Afrique. Évidemment, ceci n'est pas définitif. Or, parmi vous les lauréats, il y aura certainement certains d'entre vous qui seront tentés par des aventures de richesse, par des aventures de célébrité, par des dérives politiciennes. Je n'en doute pas, mais toutes ces ambitions ne seront sous contrôle que si la communauté des lauréats Arubuntu continue à garder la flamme que ce concours voudrait promouvoir. Des hommes et des femmes d'Afrique, fiers de leur continent, qui sont sûrs que c'est à travers la mise en exergue de leur potentiel, et non pas à travers la mise en exergue de leur manque, qu'on considérera mieux leur contribution au développement du continent et à l'image de l'Afrique dans le monde. C'est à travers eux que des générations suivantes vont finir par croire que ce continent est porteur d'espoir. Et c'est à travers cette rencontre de porteurs d'espoir de par le monde que le monde sera meilleur. Je vous souhaite un excellent travail et j'espère que vous porterez haut à la sortie de vos travaux l'espoir d'Arubuntu, l'espoir des porteurs d'espoir en Afrique. Merci. 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 Merci.